Le Luxembourg, Monaco, le Qatar, ces pays à la petite superficie ont l'air d'être pétés de thunes. Une question se pose, pourquoi ? La première étape pour répondre à cette question, c'est de se demander, déjà, est-ce que c'est vrai que les petits pays sont riches ? Si vous téléchargez des données sur un site de l'ONU, que vous les mettez au propre dans un tableur et que vous regardez tout ça dans un outil de visualisation de données, vous pourrez observer que les pays de, disons, moins de 10 000 km² ont l'air un peu plus riches que la moyenne, mais beaucoup d'entre eux sont tout de même pas spécialement riches, voire pauvres. Alors j'ai exporté ces données vers un tableur où j'ai filtré pour ne garder que les petits pays, et où j'ai colorié en bleu les pays qui sont aussi des îles, comme les Maldives par exemple. Ensuite j'ai aussi colorié en bleu ceux qui montent un PIB par habitant de moins de 30 000 dollars, et surprise, ce sont les mêmes ! La question devient donc, pourquoi les petits pays qui ne sont pas des îles sont-ils tous pétés de thunes ? En observant ces pays d'un peu plus près, on peut les classer en trois catégories selon leur manière d'obtenir leur richesse. Première catégorie, ceux qui vendent des ressources rares. Des pays comme le Qatar ou le Bahreïn ont une petite population et énormément de pétrole. Alors ils vendent leur pétrole à d'autres pays qui en ont besoin pour leur industrie, et profitent du prix de vente du pétrole. Comme ces pays ont une petite population et que le PIB généré par le pétrole est fixe, ça se traduit en un PIB par habitant très élevé. Petite parenthèse, de nos jours, la ressource rare par excellence est le pétrole, mais dans les années 1970, l'île de Norue, dans le Pacifique, était un des pays les plus riches du monde, non pas grâce à du pétrole, mais à du caca d'oiseaux. En effet, la petite île de Norue était en grande partie recouverte de guano, c'est-à-dire une accumulation d'excréments d'oiseaux riches en phosphate et qui constitue un excellent engrais pour l'agriculture. Le guano avait une très forte demande mondiale, ce qui a généré des revenus énormes pour la petite population de l'île, mais son exploitation a été mal gérée et après que 80% de la surface de Norue ait été exploitée, les revenus ont plongé et leur économie est retournée au même niveau qu'avant le guano. La deuxième catégorie de pays est celle qui attire des touristes en leur permettant de contourner les lois de leur pays, concernant les casinos par exemple. C'est le rôle qu'on prie Monaco en Europe, Macao en Chine ou le Bahreïn pour les pays du Golfe. Mais attention, pour qu'un pays casino fonctionne, il faut avoir une population vraiment plus petite que celle de ses voisins, sinon les revenus ne sont pas suffisants pour élever le niveau de vie de toute la population. Remarquez que la plupart des pays devenus riches grâce à leurs casinos ont des lois qui interdisent à leurs propres citoyens d'y jouer de l'argent. Et enfin, troisième catégorie, celle des pays qui attirent les entreprises et les financiers grâce à des lois plus permissives que leurs voisins. On a par exemple le cas de Singapour ou du Luxembourg qui ont réussi à attirer suffisamment d'entreprises étrangères pour mettre en place une économie très productive. La frontière est souvent ténue entre faciliter le commerce et la finance et être un paradis fiscal. Et certains de ces états en ont profité, parfois au risque de détériorer leurs relations avec les pays qui voient leurs capitaux s'évader. En résumé, les pays petits en superficie et qui ne sont pas de petites îles isolées s'enrichissent soit grâce à des ressources rares, soit à du tourisme haut de gamme, soit à un environnement favorable aux entreprises internationales. Certains cumulent bien sûr certains de ces aspects, notamment les pays du Golfe qui se préparent à la fin du pétrole en essayant de développer les deux autres secteurs. Ça vaut le coup de noter qu'aucune de ces trois catégories ne peut fonctionner sans l'existence de pays extérieurs avec des économies assez fortes pour fournir soit des touristes, soit des grandes entreprises, soit des débouchés pour le pétrole. Donc tous ces petits pays, bien que riches, sont nécessairement dépendants du monde extérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.